Des touristes résignés, dépités, voire en colère, forcément mauvaise surprise en arrivant à la pompe, plus 7 centimes d'augmentation en l'espace d'une semaine, des prix de l'essence mais aussi du diesel. On va vous donner un exemple concret, tout à l'heure nous étions avec Pascal, il vient de Toulouse, 580 kilomètres entre Nice et Toulouse, à l'aller il a payé 75 euros son plein et nous avons assisté au remplissage de son réservoir pour le retour et cette fois il a payé 82 euros pour rentrer dans la ville rose, soit 7 euros en plus, forcément la soupe à la grimace pour lui mais aussi pour les autres touristes que nous avons rencontrés aujourd'hui. Je vous propose de les écouter au micro de Christopher Lhomme. Ça ne fait pas plaisir du tout, franchement il y en a marre, on passe à la caisse tout le temps et ça devient vraiment pénible. C'est inadmissible, je vais vous dire quand j'étais en Charente-Maritime, c'était au mois de juin, chez Leclerc, c'était 1,65 euros. Et là aujourd'hui ? Ici c'est 1,92 ou 1,92 parce qu'il y a 1,93. J'ai l'impression qu'il y en a qui s'en mettent plein les poches sans problème. Prix du baril en hausse, vacances scolaires, des explications difficiles à entendre pour les automobilistes. Eux, ce qu'ils voient c'est leur portefeuille et leur portefeuille, ils se vident chaque jour un peu plus quand ils viennent faire le plein.